Après plusieurs mois d'arrêt, les travaux du réseau urbain de la ville de Ponte-Noire vont d'ici peu reprendre leur régime normal. L'annonce a été faite par le député maire et président du conseil départemental et municipal de Ponte-Noire, Jean-François Kandou. C'était au cours d'une visite d'inspection des chantiers mini-chippois en suspens. Le butume, la matière première qui entre-temps faisait défaut, est finalement arrivé et stocké dans les locaux de la voirie urbaine. La réception de ce butume tant attendue a obligé le premier citoyen de la ville de Ponte-Noire en compagnie de la presse locale d'aller sur le terrain se rendre compte de la réalité. La ville ne se croise pas les bras. La petite léthargie que vous avez observée entre-temps n'était pas du fait qu'il y avait une certaine négligence, mais nous attendions simplement le bitume. Et maintenant que nous avons le bitume, nous allons faire ce qui est en notre pouvoir pour que certains points sombres que vous observez dans la ville soient éradiqués. Voilà un peu le but de notre visite, on va dire, ici à la voirie. Un, c'est pour vous donner l'information la plus fiable possible. Et deux, pour que vous constatiez avec nous que ce que nous disons n'est pas une distraction. Nous avions véritablement un problème de bitume, vous avez vu que ce bitume est arrivé. Donc il n'y a pas de raison, nous allons faire l'effort de commander les matériaux, parce que le bitume ne suffit pas, il faut commander les matériaux, notamment ce que vous voyez là-bas, le gravier, les concassés et autres. Ce sont ces éléments-là qui rentrent dans la construction du bitume. Et c'est ce qui nous permet de faire le travail sur le terrain. Tout juste après cette escale au niveau de la voirie, Jean-François Kandou et sa suite sont allés regarder ce qui a été fait et ce qui reste à faire du côté de l'avenue Marien-Gouabi et de l'avenue des Caravanes. Deux chantiers qui vont être relancés grâce à l'appui des techniciens à la matière et ce, au grand bonheur des populations pantenegrines. Sur cette route, nous sommes à la phase finale. Ce que vous êtes en train de voir derrière nous, nous avons pu imprégner et gravillonner la route. La tension de route est faite à environ 400 mètres sur 13,5 mètres de large. Donc, comme je disais tantôt, nous sommes à la phase finale. Mais non, vous avez vu, il y a un camion d'enrobés qui est arrivé. Nous allons commencer à mettre en œuvre la couche de roulement en enrobés. Donc, nous espérons que à partir de demain, logiquement, demain, après-demain, on devrait ouvrir la route à la déclaration. La route sera définitivement terminée. Avec cette détermination inébranlable du conseil départemental et municipal de Pente-Noire, la deuxième ville du Congo-Brazzaville est en voie de reconcourir son surnom d'antan, celui de Pente-en-la-Belle. Sous-titrage ST' 501